C'est possible d'essayer de proposer des choses intéressantes ou positives. Je vous explique un peu ce que c'est la police de sécurité du quotidien, selon Gérard Collomb. Alors, je reprends le beau visuel fait par le ministère. Alors c'est des mots-clés, c'est important les mots-clés. On appelle ça des éléments de langage. C'est quand on ne sait pas quoi faire politiquement, on fait des phrases comme ça, et chacun y met un peu ce qu'il veut derrière. Donc on est sur des forces recentrées sur leur cœur de métier. Donc des policiers qui font policier. C'est ça l'objectif. Et donc ils veulent effectivement une procédure pénale repensée. Un État qui protège ses forces, où il faut effectivement des sanctions envers ceux qui s'attaquaient aux auteurs d'agglation contre les forces de sécurité et de secours. Un budget en hausse, on pourrait y revenir, puisque c'est un peu de la poudre de perlimpinpin pour reprendre l'équipation présidentielle jupitérienne. Et en fait, en réalité, ce sont des moyens renforcés dans une trentaine de quartiers dans un premier temps. Quartiers qu'ils ont appelés quartiers de reconquête républicaine. Ça vous donne un peu l'objectif. Comme si la République, il y avait des gens qui ne s'y soumettaient pas dans certains endroits et qu'il fallait envoyer les forces de reconquête. Or, en réalité, ce qu'on sait, c'est que dans les quartiers en question, c'est plutôt les services publics qui ont déserté, que les gens qui auraient déserté la République en tant que telle. Mais bon, il faut que ça fasse un peu... Vous voyez, il faut que... Bon, c'est dans l'action, il ne faut pas... Il n'y a pas des mous, parce que la police de sécurité du quotidien, ce n'est pas la police de proximité. Et oui, dès le début, ils vous ont expliqué, là c'est Emmanuel Macron notamment, d'un discours aux forces de sécurité avec Gérard Collomb, qui ont tous les deux expliqué clairement qu'il ne s'agissait pas de refaire la police de proximité. Et pourquoi précisément il ne s'agissait pas de refaire la police de proximité ? Pour une raison bien précise, il était hors de question d'avoir à nouveau des policiers qui jouent au rugby avec des enfants dans un quartier. Je ne fais que citer, là, encore une fois ce qu'il s'est dit dans ces discours de présentation de la police de sécurité du quotidien et de la stratégie de sécurité du gouvernement. Alors, à partir de là, je ne pense pas qu'on puisse partir dans la bonne direction. Et pour cause, ça devrait bien être l'objectif que des policiers et des gendarmes soient à nouveau en capacité de pouvoir jouer avec les jeunes du quartier. C'est la partie, avec les jeunes du quartier, au rugby, au football, à ce que vous voulez. Et en plus, pour la petite anecdote, vous vous souvenez, c'est au moment où Nicolas Sarkozy a achevé, pour ainsi dire, la police de proximité. Il était allé en Haute-Garonne et il avait limogé, séance tenante, si je puis dire, le préfet du coin et le directeur départemental de la sécurité publique pour cette raison-là. Or, les policiers en question ne jouaient même pas au rugby sur leur temps de travail, parce qu'on pourrait se dire, bon, ma foi, ils ne sont pas payés pour jouer au rugby. Bon, encore que. Ils étaient en dehors de leur temps de travail. Imaginez-vous demain, dans un quartier chaud, où c'est tendu, où vous savez que les policiers, ils ne passent pas à moins de deux voitures. Quand ils passent à deux voitures, il y a des projectiles qui vont de droite à gauche, des insultes qui fusent, des jeunes qui sont là en scooter, qui les entourent, etc. Imaginez-vous qu'ils puissent jouer au football, au rugby ensemble. Ça semble impensable. Et pourtant, ça dénoterait, si tel était le cas, qu'on aurait fait baisser le niveau de violence et qu'il y aurait pu avoir un nouveau dialogue de noué. Après, le niveau de délinquance, c'est autre chose, mais qu'au moins, il puisse y avoir du dialogue et que ça puisse éviter d'être un peu la guerre civile. Donc, ils nous l'ont dit tout de suite, c'est niette, ce ne sera pas la police de proximité. Alors, on s'est demandé ce que c'était, du coup. Police de sécurité du quotidien. On a réfléchi. Ils auraient peut-être pu dire police de sécurité hebdomadaire ou mensuelle, annuelle, mais finalement, ils ont préféré quotidien. Ils entendaient par là que c'est la police dont on dispose au quotidien, la police de tous les jours. Ils auraient pu appeler ça la police de tous les jours. Donc, c'est une merveilleuse tautologie, puisque, du coup, ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Mais il y a toujours un projet qui est transversal à toute la République en marche, au gouvernement, à Jupiter, à tout ce que vous voulez. C'est le numérique. Alors, ça, par contre, il y a du numérique. Et donc, là, on vous explique qu'avec la police de sécurité du quotidien, on aura des policiers 2.0 et des gendarmes 2.0 avec des tablettes, des smartphones, et qui pourront, en quelques clics, contrôler votre identité, vérifier si vous avez vos 12 points, vérifier si vous avez des antécédents judiciaires, vérifier si vous êtes recherché, si vous êtes fiché sur le fichier, le FSPRT, si vous êtes recherché pour radicalisation, etc. Et ça marche. Ça marche plutôt bien. Mais est-ce que c'est ça, vraiment, l'enjeu qui permet de rapprocher la police de la population ? Non, ça, ça permet de gagner un peu de temps. Peut-être pour certains de contrôler plus. Je ne sais pas si c'est la bonne option. Puisqu'en parallèle, d'avoir plus facilement des contrôles, on aurait pu dire qu'il y a une contrepartie, c'est-à-dire qu'il y ait moins de contrôles ou qu'on contrôle mieux. Mais il n'y a pas du tout d'enjeu en la matière. Vous savez qu'on a remis sur la table, un certain nombre de fois, le récipicé sur le contrôle d'identité. Et qu'on nous a dit, alors, il y a eu plein d'arguments, mais le premier, ça a été qu'on a pu le défendre en commission, mais pas en séance plénière, parce que ça a été rejeté au titre de l'article 40. Bon, ça vous fait une belle jambe qu'on vous ait dit ça. L'article 40, c'est celui qui dit qu'on n'a pas le droit de créer une charge supplémentaire pour l'État en tant que parlementaire quand on fait des amendements. Donc je traduis, les récipicés, ça coûte cher. Donc vous ne pouvez pas le proposer, monsieur le député, ce n'est pas possible. Donc ça, c'était le premier niveau d'argument. Après, il y en a plusieurs derrière. Et évidemment, cette police connectée, elle a aussi des caméras piétons. C'est une caméra, vous savez, au torse, une GoPro. Et c'est bien mieux que le récipicé, parce que vous avez le son, l'image et tout ce que vous voulez avec. On pourra en parler après aussi, si vous voulez. Donc cette police, elle est connectée. Et cette police de sécurité du quotidien, elle est au plus proche du terrain dans un partenariat et un diagnostic partagé. Voilà, voilà. Si elle était éloignée du terrain dans un diagnostic pas partagé, ça poserait problème. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et instruction a été donnée, du coup, aux policiers et aux gendarmes d'aller voir les élus et de discuter avec eux. Alors moi, je suis un peu bête. Je pensais qu'il y avait encore ce qu'il s'appelle des CLSPD, les Comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, qui sont précisément des instances dans lesquelles il y a les élus locaux, il y a les bailleurs sociaux, il y a les éducateurs de rue, quand il y en a encore, il y a les partenaires sociaux au sens large, les policiers, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et il est vrai que je me suis fait raconter par des policiers eux-mêmes et par des gendarmes, parce que vous le savez, je suis allé en immersion chez les gendarmes, vous avez vu les photos, tout ça. Bon, je ne m'étalerai pas là-dessus. J'ai fait aussi observateur. Et ils m'ont dit, non, c'est vrai, honnêtement, on était accaparés par le boulot, et comme ce n'était plus une priorité qu'on nous a fixée, bon, les Comités locaux de sécurité de prévention de la délinquance, on y va parce qu'il faut y aller, mais on avait un peu perdu le contact avec les élus. Rendez-vous compte. Il n'y avait plus de discussion, plus que ça, entre les élus locaux et les policiers. Les gendarmes, c'est un peu différent, parce qu'ils ont toujours eu un maillage du territoire un peu fort, mais si même eux disent qu'ils ne voyaient que très peu les élus ou les policiers municipaux des villes de leur arrondissement, c'est que vraiment, ça n'allait pas bien. C'est peut-être le petit aspect positif de la police de sécurité du quotidien, c'est que les policiers et les gendarmes reparlent aux élus locaux. Donc c'est une police et une gendarmerie partenarielles. Vous avez compris, c'est plein de mots qui sont importants. Je ne dis pas que j'y suis opposé. Encore une fois, vous avez compris le concept. Je suis pour qu'on fasse du partenariat dans une certaine limite quand même. et évidemment, il faudra évaluer cette police parce que Gérard Collomb l'a dit, enfin, il a eu un peu de mal à le dire. La politique du chiffre, c'est terminé. Alors moi, j'étais content parce que je l'avais interrogé, je crois que c'était pendant la loi Sécurité intérieure lutte contre le terrorisme. Vous savez, la loi qui a transcrit l'état d'urgence dans le droit commun en 2017. et je lui disais qu'il faudrait peut-être arrêter avec la politique du chiffre, au détour d'un amendement qu'on avait déposé. Il me dit, mais M. Bernal, ici, la politique du chiffre, ça n'existe déjà plus. De toute façon, les chiffres de la délinquance, tout ça, il y a eu une réforme en 2013, donc il n'y a plus de débat. Donc, il était dans une confusion totale entre les chiffres de la délinquance, la politique du chiffre en tant que telle, et le fait que ça existe encore dans les services de police. Et quelques mois plus tard, il a dit, voilà, c'est terminé, donc ça veut bien dire qu'elle existait déjà, et ça veut bien dire que François Hollande ne l'avait pas supprimée par ailleurs, ni Manuel Valls, je tiens à le préciser au passage, puisque ça faisait partie des 60 engagements du président François Hollande que de mettre fin à la politique du chiffre. Donc oui, cette politique du chiffre, elle a continué, et pour l'instant, elle continue, puisqu'il n'y a pas d'instruction contraire, ou en tout cas, les rouages de la politique du chiffre sont encore en vigueur. qu'est-ce que c'est que la politique du chiffre ? C'est qu'il faut faire remonter un certain nombre de bâtons à mettre dans les cases, que ce soit en sécurité routière, soit le nombre de PV que vous mettez, de contrôle positif, aux stupéfiants, à l'alcool, que ce soit pour les bacs, notamment, qui étaient plutôt des machines à faire du chiffre, un bon directeur de police, un bon directeur départemental, il a une bonne bac qui lui permet de faire remonter plein de bâtons, et notamment des ILS, des infractions sur la législation relative à la législation des stupéfiants. Donc le mec, il fume son joint dans un coin, voilà. Ah non, c'est pas la grosse affaire qu'on démantèle, etc. Non, ça sert à rien, ça fait pas de chiffres. Ça fait un chiffre, ça fait un bâton, une grosse affaire qu'on démantèle. Éventuellement, si on démantèle une grosse affaire avec une vingtaine de trafiquants, au bout de neuf mois ou dix mois ou même un an et demi de boulot, ça fait 20 bâtons en un an et demi, c'est pas terrible. Alors que si vous chopez 20 types au coin de la rue en une journée, là, ça fait des bons chiffres. Et en plus, c'est des affaires ouvertes et résolues, puisque vous avez résolu l'enquête, parce que forcément, il faut l'attraper tout de suite. Donc ça vous permet de gonfler les chiffres bien comme il faut. Et qu'est-ce qui se passe à la fin avec ces chiffres ? C'est que vous avez le régime indemnitaire qui est assujetti à ça. C'est-à-dire que les policiers ont des primes de résultats exceptionnels par équipe en fonction des résultats de leur équipe. Et comme ça, ça remonte jusqu'au directeur départemental de la sécurité publique, pour ce qui est de la sécurité publique, c'est-à-dire la police du quotidien, je vais l'appeler comme ça, la police de tous les jours que vous voyez. Et donc les commissaires, eux, ont aussi des primes en fonction de ça. Et ça peut aller, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais au moins jusqu'à 40 000 euros annuels de primes, autant vous dire que ça. Il y a une incitation de la hiérarchie à obtenir des bons chiffres. Donc tant que vous ne remettez pas ce truc-là en cause, vous aurez de la politique du chiffre. Donc ils ont dit, il faudra, avec la fin de la politique du chiffre, quand même mettre des nouveaux outils d'évaluation. C'est bien. Ce qui est dommage, c'est que ça n'existe pas encore. On est le 23 août. Oui, je crois que c'est ça, on est le 23 août. Et la police de sécurité du quotidien, ça commence officiellement le 1er septembre. Donc voilà, dans quelques jours, dans une semaine, c'est parti. Et il n'y a toujours pas d'outils d'évaluation. La police de sécurité du quotidien, c'est parti. Et il n'y a toujours pas de formation interne, de formation continue pour les effectifs qui seront positionnés dans ces 30 quartiers de reconquête républicaine. parce que j'ai regardé un peu ce qu'avaient fait les précédents gouvernements socialistes, j'allais dire de gauche mais socialistes, de droite. Et à chaque fois qu'ils ont mis en place des réformes, les zones de sécurité prioritaires ou la mise en place des UTEC, pour ceux qui se souviennent, qui connaissent dans les quartiers, qui étaient l'ancêtre des BST, des brigades de terrain, et bien les policiers qui étaient positionnés sur ces effectifs-là, ils étaient détachés du service pendant deux semaines, par exemple, pour les UTEC, pris en formation continue, deux semaines de cours, où on leur explique ce qu'on attend d'eux. Ce qu'ils vont faire sur le terrain, ce qu'ils faisaient avant, ce qu'ils ne feront plus après, ce qu'ils ne faisaient pas avant, ce qu'ils devront faire après. Voilà comment ils mettent en place la politique. décidée par le ministre et qui retombe en cascade. Là, rien du tout. Donc vous avez des 30 quartiers où vous avez concrètement des gens qui font ce qu'ils peuvent, des chefs de police qui essayent d'inventer des choses avec plus ou moins de brio, et avec ça, on pourra avoir le meilleur comme le pire. Il y a des endroits où ils sentiront qu'il faut arrêter de faire tout ce qu'on faisait avant, des bâtons dans les cases, etc., et qu'il va falloir mettre plus l'accent sur tel ou tel type, je ne sais rien, de délinquance, ou remettre des gens sur le terrain, ou leur dire des instructions claires en disant, bon, les gars, cette semaine, vous remontez toute la rue et vous allez dire bonjour à tous les commerçants. Voilà, des trucs un peu concrets, quoi. Et puis, il y a des endroits où, en fait, ils prendront la brigade qui faisait déjà son petit tour et puis, ils l'appelleront sécurité du quotidien parce qu'ils sont là tous les jours, de toute façon. Donc, vous avez, comme ça, une inégale mise en oeuvre de cette police de sécurité du quotidien. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que je veux, après, vous faire travailler. Ne croyez pas que je vais faire que parler. ce serait vous m'éprendre. Alors, notamment en termes de stratégie sur la prévention de la délinquance. Vous pourriez dire l'axe majeur, c'est la prévention de la délinquance. C'est le fait qu'il y ait moins de délinquance. Et pour ça, il y a une stratégie qui avait été élaborée parce qu'il y a un truc qui existe. Vous ne savez probablement pas que toutes ces choses-là existent, mais elles existent. Des fois, on se dit mais si elles existent, pourquoi ça ne marche pas ? Ça reviendra plus tard. Le comité interministériel de prévention de la délinquance, ils ont rajouté un petit R et de la radicalisation parce qu'il faut bien se mettre à jour. Ce comité interministériel a pondu une stratégie 2013-2017 sur la prévention de la délinquance qui ne concernait pas que les policiers et les gendarmes. Ça allait au-delà de ça. La stratégie de prévention de la délinquance, vous avez tous les partenaires sociaux qui doivent être associés. Les bailleurs sociaux, notamment, sont des interlocuteurs souvent privilégiés pour ce genre de dispositifs et aussi les éducateurs de rue, mais il y en a de moins en moins. Du coup, je suis allé voir la stratégie 2017-2021, enfin, 2022, 2018-2022. Le problème, c'est qu'elle n'existe pas. Et on est le 23 août 2018. Il n'y a toujours pas de stratégie 2018-2022. pour l'instant, on continue. Celle qui est terminée. C'est pour vous dire au combien, finalement, on est dans des éléments de communication, des éléments de langage. Et la police d'hier, qui s'appelait police nationale, demain, s'appelle police de sécurité du quotidien avec des changements si peu perceptibles. La seule chose qu'ils ont voulu mettre en plus, ce sont les délégués police population. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir 185 délégués à la fin de l'année 2018, dont 45 dans le ressort de la préfecture de police de Paris, contre 151 au 1er janvier 2018. D'accord ? Je vous rappelle combien on a d'habitants dans le pays ? Non, c'est pour vous dire, donc, il y a 185 personnes qui vont galérer, qui vont trimer dans le pays des policiers, qui en plus, souvent, sont des policiers à la retraite, qu'on rappelle, pour venir faire cette mission d'aller, finalement, discuter avec les gens, discuter avec les associations, discuter avec les commerçants, etc. Et donc, après, on leur explique qu'il faut qu'ils fassent un effort pour transmettre des informations à leurs collègues qui sont, eux, trop occupés parce que sur le terrain, en train de résoudre des affaires, blablabla, etc. Je crains, malheureusement, que cette police de sécurité du quotidien ne nous facilitera pas la tâche pour 2022 ou avant puisqu'il faudra bien tout reprendre ou tout mettre en place dès le départ. Et alors, pour vous dire ô combien ils ne savent pas trop exactement ce qui va se passer, donc là, c'est Pascal Lalle qui est le DCSP, donc le directeur central de la sécurité publique. Donc, c'est le chef à Paris, des policiers qui gèrent tous les effectifs qui sont, que vous voyez au quotidien, qu'on appelle police secours, qui disait, donc, le 14 mai 2018, les policiers ne peuvent plus répondre à toutes les sollicitations et doivent se recentrer sur leur cœur de métier. Très bien. Donc, le directeur central de la sécurité publique présentait la police de sécurité du quotidien aux délégués de la cohésion police-population dont je vous parlais, réunis en séminaire à Paris. Attention, une parole forte. nous devons concentrer nos moyens sur des objectifs précis. Donc, alors, il ajoute aussi, traditionnellement, nous avons travaillé à partir d'objectifs définis au vu de statistiques de la délinquance, de signaux, et non à partir de la remontée du sentiment d'insécurité, déplore le directeur central. Cela a abouti à un décalage assez fort entre les orientations opérationnelles des services de police pour lutter contre la délinquance et les attentes de nos concitoyens. Ben, c'est bien. Au moins, il est un peu lucide. Je veux dire, il se rend compte que ça ne va pas très très bien. Mais on reste un peu sur notre fin. C'est-à-dire qu'ils font des séminaires, donc le 14 mai 2018, en vue de préparer le 1er septembre, pour des policiers de terrain qui seront en charge d'aller discuter avec les gens. Et en fait, ils en font des communicants. ils essayent de faire 185 communicants qui expliquent que le gouvernement agit. C'est important que les gens sachent que le gouvernement agit, que la police agit et fait des choses. Or, ce n'est pas ça, vraiment, dont ont besoin les gens. Nous-mêmes, ont besoin les policiers. Alors, du coup, on nous rajoute des caméras piétons pour rassurer le policier, mais aussi pour dire, voilà, il y aura peut-être moins d'agressions. J'ai eu à voter plutôt, on ne l'a pas voté, on s'est abstenu, sur le texte, sur les caméras piétons pour l'étendre à la fois définitivement aux policiers municipaux, mais aussi pour l'expérimenter pour les sapeurs-pompiers et à l'administration pénitentiaire, les surveillants de prison. Alors, dans l'esprit de ceux qui ont fait le texte, ce n'étaient pas les surveillants de prison, c'étaient plutôt ceux qui font les extractions judiciaires, prennent les gens de prison pour les amener au tribunal, par exemple. Mais finalement, on les mettra aussi aux surveillants de prison, alors qu'il y a déjà des caméras partout dans la prison. Il y a peut-être quelqu'un qui avait à vendre des GoPro, sur plus de stock. Je ne sais pas. À mon avis, ça doit être ça parce que je ne voyais pas bien l'enjeu. Et surtout, vous savez que ces caméras, je vous explique un peu comment ça se passe par ailleurs, vous ne le sauriez pas, vous ferez attention, vous avez peut-être déjà croisé finalement des policiers nationaux, des gendarmes avec la GoPro au milieu du torse. En fait, un certain nombre de gens se sont dit, oui, mais attendez, OK, il peut filmer, mais c'est quand même le policier qui décide d'appuyer sur le bouton. S'il me dit, ouais, connard, tu vas voir, et qu'il est policier, et que moi, du coup, je ne suis pas content et que je l'insulte réciproquement en retour et qu'il appuie sur le bouton entre deux, ça ne le fait pas. Donc, il s'en dit, oui, c'est vrai, bon, ça ne le fait pas. Donc, en fait, la caméra, elle filme tout le temps. Et quand il appuie sur le bouton, ça enregistre en reprenant 30 secondes avant. Donc, il faut être malin, il faut qu'il insulte 32 secondes avant qu'il appuie sur le bouton. Enfin, voilà, on rentre dans des schémas et c'est pour ça que nous, on avait dit que ce n'est pas contradictoire avec le fait de remettre un récipicé à la personne qui, elle, de son point de vue, dira, écoutez, moi, je me suis fait contrôler quatre fois, les contrôles abusifs. Et puis, du coup, je me suis renseigné à savoir s'il y en avait fait des études, des enquêtes, des rapports. Parce qu'on le déploie aux policiers municipaux, on le déploie aux survivants de prison, on le déploie aux sapeurs-pompiers. C'est qu'à mon avis, il y a dû y avoir des gens qui ont réfléchi et qui se sont dit qu'il y avait plus d'intérêt que d'inconvénients et qui ont fait un ratio, notamment vis-à-vis du coût, parce que ça coûte quand même un peu des sous, c'est quand même du matériel qui est un peu onéreux. Donc, j'ai cherché et puis, je n'ai pas trouvé grand-chose, à vrai dire. Pas mal de recherches sur la vidéosurveillance, mais assez peu sur les caméras piétons, voire même, en fait, pas du tout en France. Et donc, les chercheurs que j'ai contactés m'ont renvoyé vers des recherches à l'étranger. Je vous expliquerai après ce qu'il y a dedans. Mais on me dit que pour ce texte de loi, qui a été présenté par les sénateurs, en l'occurrence LR, au Sénat, qu'il y a eu un rapport du ministère. Un rapport du ministère de l'Intérieur qui concluait sur l'expérimentation de ces dites caméras chez les policiers municipaux. Alors là, je me suis trouvé un peu con, il faut le dire, parce qu'au moment d'examiner le texte de loi, on était tout de suite après l'affaire Benalla, j'étais vraiment le nez dans le guidon. Et je n'avais pas eu le temps de lire le rapport. Puis je me suis même dit qu'à tous les coups, on me l'a envoyé, je ne l'ai pas lu. Ça doit être sur la boîte mail quelque part. Donc je fais ma petite explication de pourquoi je suis opposé aux caméras piétons. En tout cas, pourquoi je pense qu'il faut être parcimonieux sur leur déploiement et pourquoi il faudrait peut-être conduire des expérimentations qui vont dans les deux sens. Moins de caméras et plus de caméras. Pourquoi pas ? Essayons. Et j'ai eu le malheur de dire, bon, par contre, désolé, je n'ai pas lu votre rapport du ministère, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, etc. Donc ils se sont moqués de moi, tout ça, j'ai envoyé un petit billet à la ministre. Parce que vous savez, dans l'hémicycle, il y a les gens qui sont habillés tout en noir, les huissiers, que vous pouvez envoyer, c'est une sorte de texto de l'ancien temps. Donc je lui ai demandé le rapport et son conseiller parlementaire m'a envoyé sur la boîte mail le 10 rapports. Donc entre deux, je me dépêche, je le regarde, tout ça, je lis, je dis, ah, le rapport, enfin, je vais pouvoir voir ce qu'il raconte. Quelle n'a pas été ma surprise de voir que le rapport faisait six pages, rapport d'évaluation, dont quatre qui rappelaient le dispositif du texte de loi d'origine qui prévoyait l'expérimentation. Donc c'est, nous rappelons que selon le texte de loi, numéro truc, il est indiqué que bidule, machin, enfin, OK. Et donc on arrive à la cinquième page sur évaluation. Et là, vous avez une demi-page qui vous dit qu'il y a eu des rapports qui sont remontés du terrain par les mairies et que les mairies disent qu'ils en sont très satisfaits. Et que ça permet de diminuer l'attention entre les policiers municipaux et puis les gens. Voilà. Et donc, sur la base de ce rapport, on vient pérenniser l'usage des caméras piétons pour les policiers municipaux et l'étendre à d'autres corps de sécurité. Donc, je n'étais pas mécontent de ne pas l'avoir lu parce que ça ne change rien finalement à ma réflexion. Et pour le coup, les études qu'on a vues à l'étranger montrent que les policiers sont plus précautionneux quand ils utilisent des caméras piétons dans le fait d'interpeller ou pas, d'agir ou pas agir. Ce qui, dans des cas, peut être pas trop mal. Dans d'autres, des fois, ils feraient mieux d'agir et ils n'agissent pas parce que par peur d'être filmés eux-mêmes dans leur intervention. Mais surtout, sur la diminution du niveau de violence, on voit qu'en fait, quand on porte une caméra piéton et qu'on est policier, on a plus de chances de se faire agresser que si on n'en a pas. C'est assez extraordinaire. Moi, l'hypothèse, parce que les chercheurs, en plus, sont au début de leur recherche. Pour l'instant, ils accumulent des données statistiques, mais ils ne sont pas encore en train d'en tirer des conséquences. Ils se disent que peut-être que c'est parce que ceux... Il y a deux cas de figure. Il y a le citoyen qui avait fait une connerie, il voit le policier qui arrive, il s'énerve, il dit, attendez, je vais filmer. Hop, ça baisse d'un ton, tout le monde se calme. Et puis, il y a celui qui est déjà un peu en froid avec l'institution policière et l'État en général et qui, pour lui, dit, ah ouais, tu vas me filmer. Et là, c'est là que ça va plutôt monter crescendo. Le fait de filmer va augmenter le niveau de tension et pas le diminuer. Donc, c'est une hypothèse là-dessus. Une autre étude montre que les porteurs de caméras piétons sont beaucoup plus sujets au burn-out que les autres policiers. Tout ça, ce sont des études anglo-saxonnes qui se faites surtout au Canada et aux Etats-Unis parce qu'ils l'ont déployée depuis un petit bout de temps. Et en l'occurrence, aussi des études... Il y a une étude très intéressante de Zurich où le chercheur montre qu'on ne peut pas dire que les caméras piétons posent de problèmes particuliers, mais on ne peut pas dire non plus que les caméras piétons changent quoi que ce soit. Bon. Donc, alors voilà les études que j'ai pu trouver, un peu sérieuses, faites par des scientifiques qui collèguent des données, etc. Pas un rapport du ministère de l'Intérieur et des remontées où vous ne savez pas trop quoi. Mais ce n'est pas grave, on vient de voter une loi pour déployer les caméras piétons et on vous dit que c'est ça aussi la PSQ, c'est le policier 2.0 qui est une caméra au niveau du torse. Évidemment, le policier 2.0 il lutte contre les trafics de stupéfiants, c'est un peu l'axe majeur et donc il a un nouvel outil à sa disposition, enfin plutôt il l'aura au mois d'octobre-novembre quand la loi sera passée à l'Assemblée, on n'a pas encore de calendrier précis, mais l'amende forfaitaire sur l'usage de stupéfiants. Donc au lieu d'avoir une procédure judiciaire comme à l'heure actuelle où vous finissez devant le juge quand vous avez du cannabis sur vous, vous soyez consommateur ou revendeur, etc., trafiquant, là, si vous êtes juste simple consommateur, on vous mettra une amende. Mais il faut quand même qu'on collecte les informations sur l'amende parce qu'il faut que ça reste quand même un problème judiciaire. si vous récidivez sur le même comportement, la deuxième fois, ça ne sera pas une amende, ça sera quand même un traitement judiciaire. Et vous avez des inepties qui ont été remarquées par les deux rapporteurs qui ont fait une mission d'information sur le sujet à l'Assemblée, un rapporteur de La République En Marche et un rapporteur des Républicains, que vous pouvez arriver dans des cas de figure où finalement, en étant trafiquant, celui qui fait le guet ou au coin de la rue, etc., va avoir un traitement judiciaire immédiatement parce qu'il n'est pas un simple consommateur, ce ne sera pas une amende. Ça va passer devant le juge, etc. Il pourra lui s'en tirer avec un rappel à la loi parce que le juge va dire que c'est la première fois, etc. Parce qu'on est dans des mesures qui cherchent les alternatives à l'incarcération parce que je vous rappelle qu'on a dépassé les 70 000 détenus en France. Ça fait partie des tristes records de l'année 2018. Et donc par contre, celui qui a juste fumé son joint, lui, il va se manger 200, 250 euros d'amende. Donc on a des distorsions comme ça. Et puis au final, ça ne changera rien. Si vous frappez le consommateur, ça va changer quoi au trafic ? Je veux dire, moi, j'avais dit ça dans un débat parce qu'on est à Marseille, j'en profite. Vous savez, il y a les mecs qui sont descendus de voiture et les images ont un peu circulé avec les Kachnikovs et tout. Ils sont venus kidnapper un type apparemment et puis sont repartis. Je pense qu'à mon avis, avec l'amende forfaitaire, là, ils ne sont pas bien. Là, ils se disent, ouais, c'est chaud. Oh là là. Ça vous fait rire, mais je profite de vous présenter sous cet angle-là parce que l'objectif, c'est bien d'arrêter le trafic et les trafiquants. Et donc, on voit bien que ces mesures sont surtout du gadget pour faire gagner un peu de temps aux policiers et pour le redéployer dans on ne sait pas trop quoi. Et alors, le citoyen dans tout ça, et je vais terminer là-dessus puis après, je vais vous faire bosser un petit peu. et le citoyen dans tout ça. Ils se sont dit quand même parce que c'est pareil, Gérard Collant, il faut le secouer un peu. Bon là, il n'y a plus trop grand-chose à faire, mais à l'époque encore, je lui disais, monsieur le ministre, si vous mettez un dispositif comme ça en place, la PSQ, tout ça, il faut que les gens y participent. pour définir votre diagnostic partagé, blablabla, ça ne peut pas être juste le maire ou l'adjoint à la sécurité ou ceux d'habitude parce qu'on voit que ça n'a pas hyper bien fonctionné. Puis si vous voulez avoir le sentiment d'insécurité, il faut peut-être demander aux gens, plus globalement. Les sociologues font des enquêtes très bien là-dessus, les enquêtes de victimation, tout ça, mais ça demande des moyens, il faut un petit peu de rigueur, de la méthodologie, tout ça, bon bref, je vous passe les détails. Et donc, ils ont dit qu'ils allaient mettre en place des questionnaires de satisfaction par des organismes externes. Non, parce que quand même, c'est mieux. Oui, on va faire un petit peu de marché public pour les copains, quand même, pour que les gens puissent travailler dans ce pays. Bon, et donc voilà, c'est ça aujourd'hui, l'évaluation. Donc, c'est ce que va mettre en place, c'est ce qui devait déjà être mis en place avant le 1er septembre 2018, qui n'existe pas encore et qu'ils ont appelé parce que, il faut quand même que ce soit vendeur. Ça s'appelle le Lab PSQ. Et ça, ça, ça... Et je ne vous parle même pas des problématiques d'effectifs puisque vous voyez qu'on vous explique souvent qu'on embauche des policiers. Alors, c'est vrai, mais pas au rythme auquel on vote les embauches. Parce qu'il y a un petit delta, encore cette année, donc entre 2017 et 2018, il y avait un delta de 2200 agents pour lesquels on a voté les autorisations budgétaires et qui n'existent pas dans le monde réel. C'est quand même pas mal, 2200, si je commence à chiffrer, sachant qu'on en embauche 500 de plus chaque année, normalement. Donc, bon, entre 500 et 1000. De plus de postes, de nouveaux postes, je ne parle même pas des gens parce qu'il en faut beaucoup plus que ça, il y a les départs à la retraite, etc. Il y a ceux qui ont ouvri de la police aussi parce que, bon, quand même, il y en a qui le cherchent. Donc, il y aura une autre conférence sur ce genre, bref. Donc, les recrutements, c'est vraiment très difficile et pour l'année 2017, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont pris beaucoup plus bas au niveau de la moyenne pour le recrutement au concours. Pour avoir un plus grand vivier, tout simplement. Ils sont descendus en dessous de 8 de moyenne au concours de gardien de la paix. Et parce qu'il faut aller plus vite, parce qu'il faut en former des policiers, on a besoin de beaucoup. Puis, en plus, il y avait la pyramide des âges qui n'était pas terrible, donc il y a des gens qui partent à la retraite. On a diminué les 12 mois de formation qu'ont les policiers à 9 mois. Donc, vous avez des policiers qui sont recrutés à un niveau plus bas et qui sont moins longtemps formés et qui sont envoyés directement sur le terrain. En plus, le processus d'affectation au sein de la police, c'est comme celui de l'éducation nationale, mais en pire. C'est-à-dire que vous commencez dans les endroits les plus compliqués. Donc, recrutement plus bas, moins de temps de formation, les endroits les plus compliqués. Vous avez le cocktail parfait pour qu'il y ait des bavures, que ce soit n'importe quoi, que ça parte dans tous les sens, etc. Et ils ont des armes. Oui, ils ont des armes. Et je ne vous ai pas parlé aussi qu'il fallait un continuum de sécurité. Mais ça, je garde ça pour plus tard. Voilà, voilà. Donc, voilà, je voulais vous donner les éléments de ce que contient la police de sécurité du quotidien pour qu'on, à la fois, vous montrez qu'on essaye de prendre un peu de temps aux groupes parlementaires, mais dans la France insoumise en général, à creuser ces questions-là, à ne pas en faire un à-côté, même si, quand vous rencontrez les chercheurs du CESDIP, notamment son directeur de recherche, c'est le laboratoire du CNRS qui s'occupe des questions de sécurité et de politique pénale, il vous dira que vous avez beau mettre la police de proximité la plus merveilleuse du monde, les analyses qu'ils avaient faites à l'époque, c'est que ça n'a que peu d'impact sur le niveau de délinquance. D'accord ? Ça va avoir un impact sur le sentiment d'insécurité, ça, oui. Les gens vont se sentir plus en sécurité, ça sera plus apaisé, plus tranquille, mais sur le niveau de délinquance en tant que tel, les atteintes aux biens, les cambriolages, etc., ça n'a que peu d'impact. Et ça a une certaine logique à ça, c'est que ce n'est pas la police qui va régler les causes de la délinquance. Ça vous paraît à peu près évident quand je vous le dis comme ça, et c'est pour ça que notre programme s'insère, y compris celui sur la police, sur un programme plus global qui vise à régler les causes d'une partie de l'insécurité. Mais pas toutes, parce que de toute façon, il y aura toujours des conflits entre les êtres humains à un moment, et donc il faudra les réguler. Et pour ceux qui, à un moment donné, pourraient se dire que tout le monde déteste la police, ou en tout cas qu'eux, ils détestent beaucoup la police, dites-vous bien, parce que j'ai participé aussi à moi à l'époque à Nuit debout, et on a eu ces débats, et j'étais déjà au ministère de l'Intérieur à l'époque, c'est un débat passionnant, qu'une des premières choses qu'on a faites en faisant Nuit debout, c'est de mettre en place une commission de tranquillité, c'est-à-dire en fait une forme de police interne à l'événement pour que les choses se déroulent à peu près correctement. Ceci étant dit, il nous faudra bien avoir, et je pense que pour ceux qui ont lu le livret sécurité, on a déjà bien travaillé, il faudra qu'on poursuive ça, avoir des réponses, des propositions à faire, parce qu'une fois que vous arrivez à la tête du pays, vous gagnez les élections, vous n'allez pas dire bon, le ministère de l'Intérieur, qui le prend ? Personne ? Très bien, suivant. Non, ce n'est pas sérieux. Vous ne vous dites pas à 220 000 fonctionnaires, 240 000 avec les personnels administratifs de gendarmerie et de police, vous ne leur dites pas écoutez, débrouillez-vous. 240 000 personnes, ce n'est pas une petite affaire. Donc, il y a des perspectives à tracer. Évidemment, on va puiser dans ce qui s'est fait dans la police de proximité, on va puiser dans plein d'expériences, dans plein de choses intéressantes, mais en tout cas, ça me semblait vraiment important de partager tous ces éléments avec vous et de se dire que demain, un gouvernement de la France insoumise saura quoi proposer aux policiers et aux gendarmes. En plus, quand vous lirez le livret, vous verrez que déjà, quand on aura mis sur la table que certes, on va augmenter le budget, oui, c'est vrai, il y aura un peu plus de moyens parce que les commissariats, quand même, pour ceux qui vont dans le commissariat à côté de chez eux, c'est pas terrible, ne serait-ce que pour la confidentialité, des fois, quand vous déposez plainte, enfin bref. Donc, il y a un petit peu de travail, des trucs simples, pas besoin de faire du... de se rendir, mais des trucs simples. Quand on leur dira qu'on veut mettre ça sous une seule force unique, sous un statut civil, c'est-à-dire fusionner la police et la gendarmerie, et en plus, intégrer dans tout ça les policiers municipaux, parce que là, voilà une flagrante inégalité territoriale entre celui qui peut se payer sa police municipale et celui qui ne peut pas se payer sa police municipale, une fois qu'on aura mis tout ça sur la table, je pense qu'on aura du pain sur la planche pour au moins un quinquennat. Voilà, je ne vais pas être plus long et je vais vous demander un exercice un peu particulier. Je m'attendais à ce qu'on soit dans une salle avec quelques tables, mais je vais vous demander à essayer de faire des grosses grappes le mieux possible, vous pouvez, de 10, 12 personnes, et de répondre à une question assez simple. Je veux savoir, à chaque fois que vous désignez, vous connaissez le principe, vous désignez un rapporteur qui fera une petite synthèse à la fin, on essaie d'être le plus rapide possible dans la synthèse, d'aller à l'essentiel. L'objectif étant de savoir dans quel cadre vous pourriez collaborer avec la police. En tant que citoyen, voilà, question simple. Ne me dites pas, article 73, je m'appelle Benalla, je vais interpeller un black bloc en manifestation, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Mais de me dire dans quel cadre vous seriez prêt à collaborer avec la police. Ça peut être des trucs tout à fait évidents, tout bêtes, je ne vous demande pas de devenir des agents secrets ou quoi que ce soit. vraiment des choses toutes simples. Aujourd'hui ou quand vous serez au pouvoir ? La question, c'est dans l'absolu, je veux dire, dans un monde idéal. Parce qu'on essaie de tendre vers l'idéal. Le meilleur des mondes ? Le meilleur des mondes, exactement. Il est 15h, on a, en théorie, on est ensemble jusqu'à 15h45. Je vous propose qu'on se laisse une bonne vingtaine de minutes. L'idée, c'est de lister les quatre figures dans lesquelles vous pourriez collaborer avec la police. Et puis après, on essaye de voir les quatre figures où ça nous semble évident d'avoir une police et comment on aimerait qu'elle intervienne, tout simplement. Je crois que vous avez des feuilles dans vos pochettes. Non ? Vous n'avez pas de feuilles ? On a des feuilles. François, on a des feuilles. Si vous n'aimez pas collaborer, vous pouvez dire coopérer, si vous préférez. Je m'attendais à ce que quelqu'un me fasse la réflexion, mais bon. Parce qu'elle réflexion ? Quelle réflexion ? Quelle réflexion ? On a pas le droit de dénoncer son voileau. Quelle réflexion ? Ah oui, voilà ce que j'ai à dire. Le rapporteur a déjà... C'est un psychiatre. C'est là ? C'est un psychiatre. C'est un psychiatre. C'est un psychiatre. Quand on voit un crime, il y a un psychiatre. Oh, tu étais en forme ! Merci. 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 pour m'enlèverait le câble, mais quand je disais... Non, je reviens sur le côté médiatique. Parce que, en tout cas, il y a une merveille sur la police. Non, je ne veux pas. Parce que j'entends pas ce que tu dis. Ah, c'est une sensation, là ? Non, mais c'était parce qu'il n'y a pas de même sensation. Je n'ai pas entendu ce qu'on dit. Parce que la police, pour moi, elle est un peu dévalorisante. Moi, je le ressens. Non, mais la jeune femme, elle ne le ressent pas du tout. Donc, ça ne nous a pas rien. La fermée, là... Oui, genre quand il y a des accidents dans les quartiers, que ce qu'il y a, je ne sais pas. C'était marrant de savoir que vous ne le ressent pas. que vous ne le ressent pas, mais c'est comme pour chaque fois de mettre un peu plus honnête, on leur donne des voies, mais ils ne le ressentent pas. J'aimerais qu'ils ne le ressent pas. C'est vrai qu'ils ne le ressentent pas. Et donc, on ne le ressent pas. Là, c'est un autre débat. On parle de la collaboration. La question, elle vient aussi, du côté, pour le monde, certains n'ont pas de bien version à faire coopérer avec la police. Pour le moins, tout dépend de la politique faite pour la police. pour avoir une bonne image de la police, quand on est témoins d'un corps violage. C'est pour ça qu'on en ferait attention avec des coups la voix, parce qu'on peut dire, sans coup la voix, on va dire que les policiers, ils font leur job, mais nous, on fait aussi leur job. Et nous, on les remplace, en fait. C'est ça qu'il y a une meilleure. C'est ça, c'est ce que tu dis ? Surtout pas à l'éventer. C'est ce que je pense de faire. On ne donne pas les moyens aux policiers. Par contre, on va demander aux citoyens de devenir, on va dire, des justiciers ou des policiers. Moi, je trouve ça. C'est comme des indiques. Il y a des indiques qui disent qu'ils traitent dans l'analyse, etc. Il faut des racines de recherche. Il faut faire des choses qui soient honnêtes, participatives. C'est un peu intérêt. Si on l'avance avec l'autre, on va jouer un autre truc, mais je vais se mettre. C'est tout dire, voilà, j'ai été prépare cette chose-là. De toute façon, ça prend un peu dans le quartier populaire. Oui, voilà. Il y a de plus en plus de... C'est un tir impliqué. Il y a de plus en plus de drogues qui circulent dans mon quartier. Je vais en faire m'inquiéter pour les enfants. C'est cette collaboration-là qui est intéressante. Je vais en faire ça. Mais on reste pour ça. Mais souvent, on ne va pas... Non, on va pas me dire. Si c'est juste de l'échange pour la communication, pour les migrants, pour les citoyens, et pour les personnes en fonction de ça. Il y a eu un peu plus d'instrumenté, avec un million de biologues, la discussion d'information. Parlez-vous des enlèvements, d'enfants, et de se poser rapidement de la population, de la population disparaît. C'est plus de l'inquiétude. Voilà. ... C'est une chose du quotidien. Je reviens à ma question, si mettons, il y a du racket, est-ce que vous intervenez ou est-ce que vous signalez ? Et puis intervenir c'est plutôt compliqué, c'est à la bonne enfance. Après c'est des cas de figure, après tu ne peux pas te mettre en danger toi non plus. C'est surtout essentiellement intervenir, prendre les éléments nécessaires pour se ravancer. Il y a tellement de cadeaux, il faut se présenter, je suis moins grave, c'est pour ça qu'il y a une tafé. Voilà. Quand mon enfant est enlevé, tu ne pourras pas intervenir toi-même pour, je ne sais pas comment. Si tu peux, tu peux mettre la vie de l'enfant. Quand tu veux un enfant, il faut faire enlever, il y a des gens qui... Ça c'est du civisme. Oui voilà, ce n'est pas une collaboration. C'est du civisme. Après il faut relever la plaque et collaborer avec la police. C'est ça, par exemple, quand tu relèverais la plaque, il faut le faire. Oui mais, donc une formation. C'est ça, c'est de dire notre culture française qui peut créer le monde très facilement. Le civisme. Pour le construire notre culture. C'est moi, mon regard. On n'aime pas trop. C'est-à-dire qu'il y a un rappel avec... Formation à l'école. Sur l'arrière. C'est-à-dire qu'il faut collaborer, c'est collaborer. C'est-à-dire qu'il y a souvent une police. Ça tira le poquet, de toute façon, dans la vie de notre commune et de... La collaboration, ça permet le dialogue. Le dialogue permet de faire avancer les gens. Et d'avoir plus confiance les uns aux autres. Et c'est-à-dire qu'il y a une relation. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des moyens. C'est-à-dire qu'il y a des moyens. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des moyens. Le Brexit à l'extrême part. Le Brexit à l'extrême part. Il y a de l'argent pour les mains. Ce qui est où ? Tu peux parler de tes votes pour les sujets ? Non, on ne peut rien dire. Oui, du coup, on vous entend. Ça fait déjà quasiment un quart d'heure, donc c'est la dernière ligne droite, là. Attention, j'ai pas besoin de grands discours, c'est vraiment du concret. De l'opérationnel au plus proche du terrain pour libérer les énergies. Ok ? Tout le monde a bien désigné son rapporteur, au fait ? N'oubliez pas, hein ? Merci. 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 Vous savez que c'est un vrai problème. Non mais je veux dire, y compris sur les questions de sécurité, et surtout, bâtir une conférence sur les questions de sécurité avec une tribune paritaire, c'est compliqué. Bon, j'aurais passé mon petit message. C'est bon, je vois qu'il y a de nombreux rapporteurs, donc je vais compter sur votre efficacité, et pour nous dire un peu ce que vous avez identifié dans vos groupes, et essayer au fur et à mesure, je sais que ça ne va pas être évident, mais de pas redire ce qu'un précédent groupe a déjà dit. Peut-être que le dernier n'a plus grand-chose à dire, mais on va essayer d'être le plus efficace pour qu'on ait un propos de synthèse et qu'on puisse, après, avoir une conclusion tous ensemble. Je vais évirer le truc. C'est bon. Allez, je te laisse commencer. Merci. Bonjour. Donc, plusieurs propositions. La première, c'est, dans le cadre des violences conjugales, améliorer l'accueil pour les dépôts de plainte. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait mis ? Donc, dans l'organisation des manifestations, préparer peut-être en amont et à la fin, pour faire un débrief, voir ce qui a marché ou pas marché. Ouvrir le statut d'observateur à chaque citoyen. À voir, je ne sais pas. Organiser des rencontres, je ne sais pas à quelle période ils citer, avec des représentants de quartiers ou d'immeubles entre la police et les citoyens, pour voir quels problèmes peuvent se poser. Après, la sortie des boîtes de nuit, plutôt que d'avoir des policiers qui attendent les gens derrière le carrefour, plutôt qu'ils soient sur le parking, et qu'ils fassent un peu plus de prévention, plutôt que d'attraper tout le monde. et puis dissoudre les ligues fascistes. Aider. C'était sur l'accueil des victimes des violences conjugales. Nous, du coup, on a essayé de répondre à deux questions. D'abord, comment on coopère ? Et ensuite, les points noirs. On a trouvé plus de points noirs que des coopérations, mais bon, on a quand même cherché. La première, ce serait la coopération, évidemment, aux manifestations et tout ce qui concerne les événements publics. Ça nous paraît assez évident qu'on peut travailler avec les forces de l'ordre à ce moment-là. Ensuite, la dénonciation, évidemment, des crimes ou des violences, notamment aux personnes. Ça paraît aussi évident que quand on sait que quelqu'un a commis un crime ou une violence, donc les violences conjugales, t'en parlais, on le dit à la police, évidemment, puisque c'est eux qui ont les compétences pour résoudre les problèmes. Et ensuite, quelque chose peut-être d'un peu plus ambigu, la question des revendications des policiers. On peut, selon les revendications de certains mouvements sociaux de la police, être avec eux et les accompagner quand on est d'accord, par exemple, quand ils demandent plus de moyens, etc., ou qu'ils sont, eux aussi, dans une situation de mal-être social. Voilà. Et pour les critiques, il y en a plus, concernant la BAC, on considère qu'elle n'est pas adaptée au maintien de l'ordre, notamment en manifestation, qu'elle est non formée à ça et qu'elle peut avoir un comportement inadapté et provocateur qui n'améliore absolument pas les conditions et la réconciliation entre les forces de l'ordre et les citoyens. Ensuite, concernant l'armement, on a soulevé le problème de l'armement des policiers municipaux, qu'on considère absurde, qui coûte cher et qui est complètement contre-productif. Et on a soulevé à la fin la question du port d'armes en civil, qui nous paraît être une absurdité totale et qui peut provoquer une angoisse de la population à l'égard des forces de l'ordre parce qu'on ne fait plus la différence entre quelqu'un qui va être un policier et qui va être en fonction pour ça et quelqu'un qui va juste être un cow-boy dans la rue. Adaptation à recevoir les plaintes pour agression sexuelle, on en a parlé. Et oui, le problème aussi des syndicats de police qui rejoint ce que je disais dans la coopération puisqu'on trouve qu'aujourd'hui, les syndicats de police, notamment les majoritaires, proposent une défense d'une certaine idéologie de la sécurité qui n'est pas forcément la nôtre. Et voilà. Alors, pour nous, on a commencé sur un autre chemin. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on n'avait pas du tout envie de collaborer avec la police, que c'était... En fait, c'est pas notre métier, quoi. Et donc, ça ouvre la voie aux délations, ça ouvre la voie aux milices et on n'a pas à remplacer les policiers, c'est leur boulot. Voilà. Sauf les cas exceptionnels, bien sûr, quand on est témoin d'un crime évident pour l'intérêt général, les alertes d'enlèvement. Et donc, on s'inscrit plutôt dans l'idée de construire un nouvel environnement. Donc, mettre des représentants de quartier plutôt que des policiers dans les quartiers, les éducateurs, une police qui ne soit pas séparée de la société. Enfin, voilà, pas séparée. Mais il est important d'avoir une police, bien sûr. Avoir des policiers formés, mais pas forcément par des pros de la police, mais par des psychologues, avec les éducateurs de rue, etc. Et puis, généralement, réintroduire les services publics partout, dans les quartiers, y compris, bien sûr. Et on n'a pas du tout eu le temps de traiter les points noirs, du coup. Mais bon, je pense que tout le monde s'en est changé. Écoutez, là, avec les trois personnes qui sont passées avant, on a fait un petit peu le tour, nous aussi. Mais je vais répéter dans les grandes lignes. Là, c'est le côté civique pour notre groupe qui est ressorti. Voilà, il faudrait, voilà, tout ce qui est crime d'enfant, etc. Ça serait une collaboration très justifiée avec la police. Par contre, que pour certains domaines, ça ne serait pas convenable de s'immiscer, parce qu'on n'est pas du métier, on ne pourrait pas gérer leur dossier. D'une manière générale, c'est quand même pour notre groupe le côté civique qui est ressorti. et que ce serait très bien, comme le monsieur a dit à côté, que la police soit un petit peu plus dans la population et que la population soit plus dans la police. Enfin, qu'il y ait vraiment un échange très cohérent, mais qu'il n'y ait pas de... Oui, la pédophilie... Ben oui, je l'ai dit, les crimes d'enfants, la pédophilie, tout ça, enfin... Toutes ces choses... Oui, mais parce que moi aussi, j'avais remarqué aussi qu'à la base, la police était quand même un petit peu vue comme un peu négativement. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, ils font vraiment partie de nous, ce sont des êtres humains aussi. Oui, ils nous tapent dessus, c'est pour ça. Oui, non, mais... Oui, je sais. Il y a ça aussi. Après, il y a une personne, elle a dit que c'était que positif, la police, dans le groupe. Donc, voilà. Mais tout le monde a parlé un petit peu de tous ces sujets. Nous, on a surtout retenu le côté civique, beaucoup des choses, quoi. Pour les âmes sensibles, les femmes, les enfants. Très bien, merci. On poursuit. Merci pour votre efficacité, en tout cas, déjà, aux quatre premiers. Dans notre groupe, on a également retrouvé la question de contact entre la population et la police. surtout sur la population faisant part de ces inquiétudes sociales, notamment. On a parlé des enfants dans la rue, des maltraitances, etc. On a déjà vu ça. Peut-être également, pas forcément envers la police, mais en collaboration avec les autorités et l'État en général sur le droit du travail, etc. Et ensuite, plus généralement, pour ne pas repasser sur tout ce qu'on a déjà dit, on est tous arrivés à la conclusion qu'on était tous plus ou moins prêts à collaborer avec la police. dans le but de faire régner une justice et dans le but de faire appliquer la loi qui nous semble juste, mais dans la mesure de notre conscience, parce qu'on a tous en tête des exemples de cas justiciables qui vont à l'encontre de notre conscience personnelle et donc dans lesquels on ne serait pas capable de collaborer avec la police. on pense notamment aux migrants et des choses comme ça, voilà. Oui, alors bonjour. Donc, une des premières choses qui a été dite dans notre groupe, c'est qu'on est prêt à collaborer avec la police si c'est pour secourir les migrants. Ça, c'était une collaboration tout à fait donnée par tout le monde. Donc, dans notre groupe, on a aussi insisté beaucoup sur la formation, la formation de la prise en charge des victimes, que ce soit sexuel, homophobe, racisme, etc. Et donc, cette prise en charge, il faudrait qu'il y ait une prévention, qu'il y ait une formation importante vis-à-vis des policiers qui sont chargés aussi de relever les plaintes, etc. Aussi, donc, évidemment, collaborer en portant secours quand il y a maltraitance d'enfants, de femmes, d'hommes, de personnes racisées, comme on dit maintenant. Et donc, pour ça aussi, il faudrait pouvoir avoir un espace de médiation parce que, quelquefois, quand on veut aller porter plainte contre la police, contre la police, c'est pas facile. Donc, si on voit quelque chose que la police a fait et qu'on trouve ça injuste, on ne peut pas aller voir la police et leur dire ça, c'était injuste. Donc, peut-être un espace de médiation qui pourrait rendre, justement, la parole aux citoyens. Donc, avec des précautions, bien sûr, il faut éviter la délation et autres problèmes de ce genre. Et puis, enfin, quelqu'un a parlé aussi de l'homéginéité dans les corps de police, dans les différents corps de police, et notamment au niveau de la formation. Au niveau d'une formation qui serait quand même, qui doit être importante parce que c'est vrai qu'on voit souvent, enfin, moi, j'ai connu des gens qui ont fait école de police, bien, c'est surtout sur l'aspect sécurité que l'on insiste et non pas sur l'asset protection. Donc, voilà, c'est à peu près ce qui est sorti de notre groupe. mon groupe et moi, nous avons du coup listé aussi ce qui énerve, surtout dans la police, parce qu'il y a beaucoup de choses qui énervent, notamment le manque de communication qu'il y a entre les citoyens et la police que mes collègues ont déjà énoncé, mais il faudrait aussi, je ne sais pas, organiser des réunions dans les commissariats, rendre que les commissariats soient plus des lieux, qu'ils soient plus accessibles pour les citoyens, qu'il y ait moins de paperasse administrative, qui ait plus aussi de policiers femmes. Je pense que c'est important aussi d'avoir des policiers femmes haut placés, des commissaires de police femmes. ça pourrait rendre un peu plus déjà d'humanité et déjà de plus aussi de compétences. Et on a aussi dit aussi arrêter aussi que certains corps de police mettent en danger les citoyens, notamment dans certaines manifestations et pourquoi pas plus protéger la vie des citoyens au lieu de faire de la répression. En fait, protéger les citoyens contre la police. Non, protéger les citoyens d'éventuels, par exemple, quand il y a des manifs ou il y a des casseurs, au lieu de favoriser les casseurs, qu'ils aident les citoyens et d'avoir aussi un service médical qui apporte avec la police pour soigner les personnes au lieu qui seraient en danger de vie, pour qu'il y ait plus une coopération entre les divers corps de métier. Pas seulement divers corps de police, mais aussi des autres services publics. Bonjour, Fabrice, avec notre groupe. Moi, j'étais gendarme dix ans. Donc, je ne sais pas quoi je parle. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Nous, on a pris l'atteinte des personnes en danger. parce que... Donc, comment de notre côté, en étant citoyen, comment collaborer... Enfin, collaborer, c'est... je n'aime pas ce mot, mais coopérer avec la police. Donc, peut-être être formé à être responsable aussi, parce qu'il faut que les citoyens soient responsables déjà eux-mêmes, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis ? Donc, les témoignages. Donc, témoigner ou agir. Alors, comment faire sur le secret aussi professionnel ? Il y a des psys, il y a beaucoup de métiers qui peuvent avoir des personnes en danger. Et comment passer ou de ce secret professionnel pour aider les gens, ces personnes-là, avec la police ? Comment redonner aux citoyens confiance à la police ? Parce que là, on a perdu totalement confiance à la police. Oui, mais il y a ceux qui interviennent et puis il y a les autres qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe, mais qu'on ne peut pas parler. Donc, voilà, retrouver la confiance à notre police. Et la police de proximité était très bien pour ça, parce qu'elle était très proche dans les quartiers des citoyens. Il y avait beaucoup de participation avec les associations. et tout ça. Et ensuite, du côté de la police, il y a pas mal de choses qui ont été dites, la formation surtout. Parce que je peux vous garantir que la formation dans la gendarmerie, c'est que de la répression et la sécurité. Sécurité, répression. On n'a pas de formation. Comment aborder les gens ? Comment aborder telle situation ? C'est très difficile. Le reste a été tout dit. Je pense les camarades. J'ai oublié quelque chose. C'est bon. La bienveillance, l'écoute. Moins de répression, bien sûr. Et plus de prévention. Merci. Moi, je faisais beaucoup de prévention. C'est pour ça qu'ils ne m'aimaient pas. C'est pour ça que je suis parti. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Comme je suis le dernier à passer, la plupart des choses ont déjà été dites. Et il est apparu que dans mon groupe, il était très difficile d'imaginer de collaborer avec la police. Du coup, on a essayé de répondre avec un peu d'humour à certaines questions. La première proposition, c'est dans quel cas on pourrait collaborer avec la police. Sous la contrainte d'un régime fasciste ou d'une dictature fasciste. On serait un peu obligé de le faire. Plus sérieusement, pour dénoncer les violences policières, mais ça a déjà été dit. En cas d'urgence humanitaire. Dans le cas d'une urgence humanitaire. Dans le cas où on essaierait de lancer une alerte ou de protéger un lanceur d'alerte. Ou dans le cas des violences conjugales. et dans le cadre un peu plus humoristique, on pourrait aider la police et collaborer avec la police en répondant au questionnaire la PSQ, dont on a entendu parler pendant la conférence. Et peut-être aussi transporter les valises de l'équipe de France. pour répondre. Merci. Etienne, tu as une question ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada soit également des gens qui sont en proximité avec la population à travers cette mission sur la question des places et sur la question de la population. Il y a plusieurs missions comme ça. Merci Thierry de le rappeler. Ça n'a pas échappé à ma vigilance de l'été. Il veut mettre fin à ça. Et d'ailleurs, il y a des CRS qui m'ont alerté. Il y a des CRS qui votent France Insoumise. J'ai eu des discussions sorties de la porte. Vous savez qu'il y a des sondages d'opinion qui sont faits dans la fonction publique où on sait qu'il y a beaucoup de policiers qui votent France Nationale. Ce n'est pas pour autant que circuler, il n'y a rien à voir. On ne va pas dire bon, c'est tout, ils votent à 50%, plus de 50% France Nationale. Bon, tant pis, quoi. Non, ce n'est pas vrai. Et moi, je ne désespère pas de les convaincre et de leur proposer justement de revisiter, de revoir leur métier pour donner du sens. C'est bien ça, c'est qu'à un moment donné, quand on en vient à voter pour le Front National et qu'on est policier ou gendarme, c'est parce qu'il y a aussi une perte de sens dans le métier et qu'on se dit que finalement, tout ça ne rime à rien, que toute la société est contre nous et qu'on est systémement dans une situation de tension et de crise et ça rend un peu fou et on croit finalement que son quotidien et son métier, c'est la situation générale de la société. Or, ce n'est pas exactement le cas. Je mets ça de côté. Finalement, en fait, vous avez quasiment rédigé tout le programme dont j'avais besoin. C'est très bien. Voilà. Ça me fera gagner du temps. Il y a quelques petites choses que je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit. Il y a beaucoup de bonnes idées. C'est clair que la relation police-population, ça passe par plusieurs éléments et ça va être ma conclusion. Ça passe par plusieurs éléments et effectivement, dans le programme, on a proposé par exemple que les comités locaux de sécurité et de la prévention et de la délinquance soient complètement revisités pour y introduire une composante nouvelle les gens. On s'est dit que, par exemple, une fois par an, il pourrait y avoir une réunion plénière avec tous les gens qui composent le comité local de sécurité et de la prévention et de la délinquance, les bailleurs sociaux, les policiers du coin, les élus municipaux, les éducateurs de rue quand il y en a. Il en faudrait plus, ça a été dit, etc. Que tous ces gens-là soient dans une réunion publique comme on est en train de faire là et d'échanger, de dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on a fait cette année ? Qu'est-ce que vous pensez qui ne va pas ? Parce qu'il y a des choses souvent toutes bêtes qui émergent dans les enquêtes de victimation, par exemple, celles qui viennent prendre le pouls du sentiment d'insécurité. On se rend compte que le principal sentiment d'insécurité, il est généré souvent par le manque de lumière d'éclarage urbain. C'est un truc que ça revient hyper souvent. C'est bête, ce n'est pas extraordinaire et pour le coup, ce n'est pas une histoire de caméras de vidéosurveillance, de machin, il n'y a pas besoin de... Et des fois, on passe à côté et ça, ça va vous changer un peu les choses, de mettre un fichu éclairage urbain. Ça va vous changer un peu la situation et la donne. Et de reprovoquer ces échanges, ça permet aussi aux policiers et aux gendarmes d'être à nouveau en contact avec la population. Un autre élément qui est dans le programme, parce que vous aurez à convaincre aussi sur les marchés, dans les portes à portes. Il y a forcément des gens qui vont vous dire de toute façon, la France Insoumise, le social, tout ça, mais bon, on fera la sécurité et de toute façon, vous ne ferez rien. Donc là, vous dites hop, 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 on se calme. Il y a notamment, donc ça a été dit, pour les dispositifs avec les CRS sur les plages. Ça, c'est un dispositif de rapprochement police-population qui est extraordinaire. Il y a dans le programme, je vous rappelle, qu'on est pour remettre en place un service civique obligatoire qui aura une composante militaire mais surtout une composante civile pour aller dans des associations, etc., mais aussi pour aller dans la police et dans la gendarmerie. Qu'est-ce qui fait la force de la gendarmerie par rapport à la police qui est vraiment différente de ce point de vue-là ? C'est que vous avez une réserve opérationnelle, je ne vous parle pas d'Alexandre Benalla, une réserve opérationnelle, une vraie, avec des gens qui s'investissent, qui ont un métier par ailleurs à côté et peut-être qu'il y a encore d'ailleurs, sans doute, et ce sont des gens qui sont comme vous et moi et qui, un coup de temps en temps, vont faire démission avec les gendarmes. Ça peut être démission de sécurité routière, ça peut être démission de protection et de sécurisation sur le Tour de France, mais là, pareil, le Tour de France aussi. Il y a de moins en moins de policiers ou de CRS sur le Tour de France, de plus en plus d'opérateurs privés. Or, c'était un moment aussi privilégié de contact police-population. Toutes ces choses-là qui font qu'on a besoin de resserrer le lien entre la police et la population. Évidemment, coopérer, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire chasser les migrants, etc. On est bien d'accord là-dessus. Et oui, les BAC, il faut qu'ils arrêtent de faire du maintien de l'ordre. Je vois un de mes acolytes lillois à la porte et il sait que j'ai pu tenir ses propos au directeur départemental de sécurité publique du Nord qui sécurise nos manifestations en lui disant qu'il faut arrêter de mettre la BAC dans les manifestations. Ils ne sont pas formés à ça, ils font n'importe quoi. Ils peuvent être utiles dans d'autres cas de figure, mais pas dans celui-là. Voilà, c'est assez clair. Et d'ailleurs, c'est le même problème quand on envoie des CRS sur la police de sécurité du quotidien. On envoie des CRS faire des missions de police de sécurité du quotidien. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Dans ces cas-là, quand ils sont dans le fourgon, ils font ce qu'ils savent faire. Non, ils ne tapent pas. Non, il ne faut pas que taper. Non, des fois, mais non. Non, essentiellement, les problématiques qu'il y a eu, par exemple, dans les ZSP quand elles ont été mises en place, c'est que les fourgons de CRS, ils se mettaient dans le quartier et ils alignaient tout le monde, mettaient des prunes. Donc, au lieu de se faire des habitants, des alliés, entre guillemets, de renouer le contact, ils se sont mis à dos. Bon, les trafiquants, ce n'est pas compliqué. Bon, voilà. Mais en plus, les gens du quartier. Donc, non, ils tapent le porte-monnaie. Ils tapent le porte-monnaie. Ils tapent le porte-monnaie. Et donc, ça, ce n'est pas bon comme stratégie. C'est pareil. Et donc, ça a été dit sur la formation initiale. Évidemment, des éducateurs de rue, ça se fait encore un peu à Lille. Mais ça ne se fait pas du tout partout dans le pays. Les éducateurs spécialisés qui viennent expliquer aux policiers quel est leur métier. Des ducs de rue. Et la question du secret est de chacun son secret. Voilà. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Beaucoup de choses ont été dites. Oui ? Non, justement, justement, c'était là. Formulable. Vraiment, vous avez été vraiment traite, traite, traite. Français, français. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On va s'occuper du reste. Alors là, vous avez vu comment il vous a formé. Pof ! Mon chien sait qu'il vous a mis au travail. Oui, avec, vous avez vu, la salle était comble. Si ce n'est pas la politique du chiffre, ça. Il a rempli la salle. Eh, vous aviez l'air même complètement stupéfaits. Il y a des gens qui ont pris des notes. Oui. Vous avez tout filmé. D'ailleurs, pas beaucoup. Il fallait filmer. Ah oui, maintenant, attention, parce qu'avec ce qu'il a dit, il faut des preuves. Bon, alors, en attendant, est-ce que vous avez compris ce qu'il était en train de faire ? Oui, parce que il a l'air gentil comme ça. Oui, mais... Il vous fait participer, mais en fait... Il a quand même posé une question sur comment collaborer avec la police. Avec son copain, là, qui connaît bien, là-haut, là. Il a quand même dit qu'il manquait de policiers, qu'on était en problème du recrutement. Qui c'est qui veut coulomboré ? Voilà. Qui c'est qui veut coulomboré ? Alors, vous ne doutez pas quelque chose, là ? Et on n'a pas vu ce qu'il a sur ses fichiers, ici, là. Normalement, quand il y a un truc, derrière, on voit ce qu'il y a, là. Oui, c'est... C'est là. C'est une chose un peu secrète. C'était un powerpoint invisible. Alors, ça... Bon, ben, voilà, il faut peut-être le dire. Oui. Il connaît bien, Gérard Collomb. Il a rendu fréquemment visite. Il ne lit même pas les rapports, c'est lui qui les écrit. Peut-être même qu'il lui souffle. Oui. Et quand vous allez sortir, vous allez sortir flic. il a dit en formation express. Alors, là, vous avez fait 20 minutes de boulot. Allez, vous êtes tous flics. Oui. Il en a dit qu'il y avait des flics dans la force insoumise, là. Donc, parmi vous... Tu sais, il y a des gens là-bas qui vendent des caméras. d'ailleurs, moi, je voudrais vérifier si vous avez des petites caméras qui est quand même. Alors, allez-y, attendez-vous. Là, il y a une grosse caméra, là. Tu regardes en même temps où est-ce qu'on pourrait les affecter ? Il en faut 40 au moins pour la région parisienne. Les vaches. Oui, parce que les vaches terroristes, on sait, elles pètent. Elles empoisonnent, là. Les vaches, elles empoisonnent. Elles sont peut-être envoyées par le djihad. Et il y en a pas qui veulent peut-être déjà l'idée d'aller sur une plage. D'aller sur une plage, ça ne tente pas des gens ici. Moi, je suis en maillot de bain, moi. Pour me fondre ma population. Je me fondrais comme ça, là. Bon, réfléchissez, mais à mon avis, passer par là, parce que par là-bas, par là, c'est la sortie directement... On leur distribue des matraques. Bon, donc, il y a les camarades avec les caméras. quel jeu, quel... Vous pouvez l'applaudir, parce que... Il y a un peu de paquets. Et pour le prochain, pour le prochain quinquennat, vous êtes tous là, au ministère. Bon, on a besoin de 240 000 personnes, mais déjà là, on en a une bonne centaine, déjà. Alors, tu dois faire ça quand même pas 240 fois. C'est ça. Et on a tout le monde. Ah, j'écale. Bravo. Merci. Et avant qu'on se quitte, n'oubliez pas, ça me fait penser que vous avez le droit de filmer les interventions des policiers, je vous le rappelle. Ils ne le savent plus, pas tout le temps, pas souvent. mais vous avez des smartphones et donc, effectivement, vous pouvez coopérer avec la police et aussi la police des polices. Ça me permettra de répondre à une des questions. Petite histoire. Je reprends l'affaire Benalla. La vidéo est mise en ligne par des militants le 1er mai au soir, si je ne dis pas de conneries, de la place de la Contrescar, voire le 2 mai, enfin bref, cela. Elle circule. Il y a une plainte anonyme qui a été déposée sur le site de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. N'importe quel citoyen peut faire une plainte. Or, dans leur procédure, pour qu'il y ait des suites à la plainte, pour qu'il y ait des suites, s'ils jugent sur la vidéo, il y a quand même quelque chose de grave. Bon, là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas jugé qu'il y avait quelque chose de grave, mais ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais s'il y avait eu quelqu'un qui avait donné son nom au moment de déposer la plainte sur le site de l'IGPN, ils auraient été obligés d'ouvrir une enquête et la personne aurait pu déposer des plaintes pour les violences en question. Et ça aurait ouvert une enquête tout de suite dès le 3 mai, en réalité. Donc, ne vous dites pas quand vous voyez quelque chose qui ne convient pas, de toute façon, il ne va rien se passer derrière, etc. Même s'il ne se passe rien derrière, même si sur 50 fois, il ne se passe rien, 49 fois, et qu'à une fois, il se passe quelque chose, faites-le. Faites-le. Faites-le, si vous voulez même signaler-le à un des députés de la France insoumise qui peut se faire un petit courrier ou un petit mail à l'IGPN en disant, voilà, il y a un citoyen qui a déposé une plainte, merci de me dire les suites qui sont données à cette plainte, etc. Utiliser aussi quand même, même si c'est encore perfectible, etc. Puisque vous savez que l'inspection générale de la police nationale est sous les ordres du directeur général de la police nationale, ce qui n'est pas évident. Dans le programme, on veut le sortir de la direction générale de la police nationale. Ils sont indépendants, ce qui nous semblait un peu de l'ordre des évidences, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais en tout cas, utiliser les choses qui sont déjà à notre disposition. n'attendez pas 2022 pour agir. Et sinon, d'ici là, n'oubliez pas tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. On a filmé ça, on le mettra en ligne. Et puis, on prévoit, j'espère, d'ici un an et demi, pouvoir déposer une proposition de loi avec mes collègues du groupe parlementaire sur la justice et la sécurité et la sûreté, police gendarmerie, police municipale, pour montrer quelles lois nous on mettrait en place une fois au gouvernement et qui se déclinerait aussi jusqu'au plus bas niveau, y compris sur les éléments de doctrine et de pratique du quotidien, de sorte à ce que vous puissiez avoir de la matière encore plus que le livrer sur la sécurité pour répondre à nos concitoyennes et nos concitoyens. Parce que je vous le rappelle, à la fin, c'est nous qu'on va... ... ... ...